La fausse couche de Meghan Markle a été évoquée et le prince Harry a donné son avis concernant l'origine. Celle-ci n'a d'ailleurs toujours pas été digérée, notamment puisque les Sussex ont enchaîné les révélations par la suite. Celui-ci a été diffusé en deux parties et il est intitulé Harry et Meghan. Meghan Markle et le prince Harry ont été transparents concernant leur quotidien et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer depuis leur départ de la famille royale. En novembre 2020, C.S.T. dans un long texte publié sur le New York Times que Meghan Markle avait révélé avoir fait une fausse couche. Je savais, en tenant mon premier-né, que je perdais mon deuxième, confiait la duchesse de Sussex. Une période très compliquée sur laquelle le couple a souhaité revenir. Pendant plusieurs mois, ils ont dû faire face au tabloïd anglais qui ne cessait d'exposer la vie privée de Meghan Markle. La plupart du temps, il s'agissait de rumeurs infondées et devoir y faire face a été difficile pour les Sussex. Il y a également la lettre écrite par Meghan Markle à son père, qui a été dévoilée par le Daily Mail alors que celle-ci aurait dû rester confidentielle. J'étais enceinte, je ne dormais pas beaucoup et le premier matin où on a emménagé dans notre nouvelle maison, si est-il le jour où j'ai perdu mon bébé, a révélé la duchesse de Sussex, bouleversée. Meghan Markle a pu compter sur le soutien du prince Harry, qui était très présent à ses côtés. Selon lui, la presse britannique est à l'origine de la fausse couche de son épouse. Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le mail a fait, a-t-il débuté. J'ai tout regardé, tout lu. Maintenant savons-nous absolument que la fausse couche a été causée par cela ? Bien sûr que non, reconnaît-il avant de toutefois préciser, mais compte tenu du stress, du manque de sommeil et de l'avancée de sa grossesse, je peux dire, d'après ce que j'ai vu, que la fausse couche a été provoquée par ce qu'il essayait de lui faire. La lettre est-elle à l'origine de cette fausse couche ? Dans celle-ci, la duchesse de Sussex s'adressait à son père, Thomas Markle, afin de lui demander d'arrêter de poser pour les paparazzi mais aussi de parler négativement de la famille royale. Alors que les relations étaient tendues entre Meghan Markle et son père, le fait que celle-ci soit diffusée dans la presse n'a pas aidé. En plus de leur départ de la famille royale, les Sussex ont dû faire face aux nouvelles critiques dont faisait l'objet la maman d'Archie et tout ce stress a été très compliqué et difficile à gérer. S'il ne peut pas prouver que tout ceci est à l'origine de la fausse couche de son épouse, le prince Harry le pense et il n'hésite pas à le faire savoir. Meghan Markle, pourquoi a-t-elle pris la parole publiquement ? Sa fausse couche, Meghan Markle aurait pu décider de ne jamais en parler mais elle souhaitait raconter son histoire afin d'y dure les autres. Une période traumatisante sur laquelle elle est revenue dans le sixième épisode du documentaire. Elle tenait Archie et elle est tombée par terre, c'est-le souvenu à Abigail Spencer, une actrice et amie de la Duchesse. Pour Meghan Markle, parler de cette période était très important. Je révèle des choses qui sont des moments de vulnérabilité, comme lorsqu'il s'agit de faire une fausse couche et peut-être d'en avoir honte. Si est-il normal d'en parler, a-t-elle affirmé avant d'ajouter, je pourrais faire le choix de ne jamais parler de ces choses mais j'ai préféré faire le choix de dire quoi avec toute la douleur que l'on ressent, la bonne solution est de pouvoir aider les autres. Une épreuve que le couple est parvenu à surmonter, ensemble puisque quelques mois plus tard, en juin 2021, C.S.T. Lily Bédiana qui a pointé le bout de son nez et la petite fille, dont plusieurs images inédites ont été dévoilées, fait le bonheur de ses parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !